Valentin André ! Partiou, mais il y a une bombe ! GOOOOOOOL ! Quand on aime le foot, on bat à foot. C'est vous qui créez le débat. Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, bienvenue dans l'émission. Quand on aime le foot, on parle foot. Il est 21h01, nous sommes précis ce soir. Nous sommes en retard, comme tous les soirs, à une minute près. Voilà, j'ai envie de dire ça. Ce soir, je tiens à saluer un très très grand homme qui est malade. Merci. C'est pas Xavier, non, non. Ça y est, ça a commencé déjà. D'abord, c'est un très très grand homme qui est malade et c'est du sérieux. C'est Nelson Mandela. Donc voilà, même s'il ne nous écoute pas, je le sais. Je tiens à dédicacer cette émission ce soir. On ne sait jamais, c'est vrai. Mais c'est un très grand homme et j'espère qu'il vivra encore longtemps parce qu'il sera immortel en tout cas après sa mort en tout cas. Mais pour l'instant, il est toujours vivant, toujours à l'hôpital. Je lui souhaite un bon rétablissement de la part de toute l'équipe de quand on aime le foot, on parle foot. Même s'il ne nous écoute pas, je le répète. Mais voilà, cette émission sera pour lui. Voilà, sur ce, vous avez déjà entendu mes chroniqueurs qui sont avec moi ce soir. Xavier, Florent, Chris et Brice qui sera sur Twitter. Bonsoir, messieurs. Bonsoir à tous. Bonsoir. On a Lyonnais qui est taqué, je vous le dis d'avance. Alors, on a surtout un invité, un invité de Marc qui revient dans notre émission, qui connaît très bien notre émission et qui est supporter du Paris Saint-Germain, qui est content en tout cas ce soir parce que Paris Saint-Germain gagne 4-0 contre Valenciennes. Voilà, petit rappel, il a été formé à Bourges, il est passé à Châteauroux, passé à Guenion, il est passé au Sporting Braga. Et quand on l'a eu dans notre émission, il était au Sporting Braga. Maintenant, il a changé de club, il est à Clermont-Ferrand. Il a 9 sélections au Bénin. Défenseur latéral, Emmanuel Imourou, bonsoir à toi. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de revenir dans notre émission, c'est un énorme plaisir de t'avoir. Et si je peux me permettre, quand les supporters du Paris Saint-Germain jouent à Clermont, il ne faut pas être rancuné parce qu'on se rappelle du match de coupe Clermont-PSG, ça fait mal. Oui, mais moi je n'y étais pas encore, donc ça va, ça ne me passe pas. Ok, très bien. Alors, merci de revenir dans cette émission, Emmanuel. C'est un énorme plaisir de te réavoir dans l'émission. Pour moi aussi. Très bien. Allez, messieurs, je tiens à faire tout de suite une petite page de pub pour notre ami Payan, qui sera demain dans l'émission de Hellsport à 21h30. Demain, il ouvre son nouveau site internet footballmercato.net. Tout ça t'attaché. Actu, mercato, scoop du football, les vraies infos du football, des couloirs du football pour les pros et les amateurs. Il vous dira tout. C'est un agent de footballeur. Automatiquement, il vous dira beaucoup de choses sur tout ce qu'il sait. Donc, c'est un site à suivre absolument. Voilà. Vous savez tout sur ça. Je devais le faire. Je l'ai fait. Ce soir, notre sommaire premier débat choix de l'invité. Donc, automatiquement, Emmanuel choisira son débat. Deuxième débat qui sera sur l'Euro 2020. Interview décalée de Emmanuel et les pronostics. Bien sûr, tant attendu de Flo, notre Lyonnais. Avec un certain PG Lyon qui arrive en fin de semaine. Et je pense que Florent va pour descendre d'ici la fin de l'émission. Ah non. Ah non. Là, ça va être horrible. La fin des pronos, ça va être bon. Enfin, c'est pas grave. On reviendra là-dessus. Ne t'inquiète pas. On verra ça tout à l'heure. Allez, n'oubliez pas sur YouTube. Si vous avez envie de nous réécouter quand on aime le foot, on parle foot. Vous cliquez tout ça sur YouTube. Vous retrouvez tous nos podcasts. Bien sûr. Twitter. On parle foot. Réagissez en direct. Brice sera là pour nous redire tous vos tweets. L'oreille est déjà à fond, je le sais, d'avance. Et puis aussi nos sponsors. JeuneFoot.com. Tout le monde s'en foutent. Et football.fr. Allez voir leur site. Merci encore à eux. Allez, c'est parti. Le premier débat. Le choix pour toi, Emmanuel. Le premier débat, je te le propose. La phase allée du championnat se termine. La canne approche. Le classement sera-t-il chamboulé au mois de janvier ? Ou plutôt, petit bilan de la phase des poules de la Ligue des champions. Quel est ton choix ? La Ligue des champions plutôt. Merci. Ah ben voilà. Xavier est content. Flo est content. Chris est content. Ils voulaient tous ça, mais ils sont contents. Ils te remercient. On a les mêmes mots. C'est ça. C'est exactement ça. Allez, c'est parti. Sur cette Ligue des champions, catastrophique pour les clubs français. Il ne faut pas se cacher. Lille, cinq défaites, une victoire. Ça fait trois points pour eux. Ils sortent du classement bon dernier. Et puis, Montpellier, quatre défaites, deux nuls, deux points. Waouh. Super. Donc, voilà, Montpellier dernier. Et bon, Paris Saint-Germain, supporter, Paris Saint-Germain, automatiquement, Emmanuel va réagir un petit peu dessus aussi, qui est premier de son groupe et qui passe les poules sans aucun souci. Sans forcer. Sans forcer, c'est vrai. C'est vrai. Donc, on va revenir tout de suite sur ces deux clubs qui sont… On va parler de Lille et de Montpellier. On pourra parler aussi du Paris Saint-Germain. Mais est-ce que Lille et Montpellier manquaient quelque chose à ces clubs-là ? Il y a un problème de motivation, en tout cas, pour cette Ligue des champions, ou tu penses qu'ils n'ont pas la capacité de gagner quelque chose ? Honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait un problème de motivation, dans le sens où, voilà, c'était deux, entre guillemets, petits clubs en Europe. Donc, non, ça ne peut pas être un problème de motivation parce que, voilà, quand tu joues la Champions League, il y avait pas mal de joueurs, je pense que ça devait être leur première Champions League. Donc, ils étaient forcément motivés à 200%. Après, le problème vient peut-être du manque d'expérience et du fait, je ne sais pas, par exemple, Montpellier et Lille qui avaient fait deux bonnes saisons l'année dernière et qui avaient du mal à enchaîner, en fait, cette saison. Et du coup, ça leur a mis un brin de pression supplémentaire en se disant, ouais, bah, si on n'y arrive pas en championnat, il faut au moins qu'on prouve en Champions League qu'on est à notre place. Et ça n'a pas marché. On voit qu'ils étaient tous les mauvais. Oui, vas-y. Pour ma part, moi, je séparerais quand même les deux cas entre Montpellier et Lille parce que Montpellier, voilà, Montpellier, enfin, je pense qu'on est tous d'accord. Avant le début de la compétition, on n'attendait pas grand-chose. On pouvait espérer peut-être qu'ils accrochent à troisième place. Ça aurait été vraiment une très bonne perte qu'ils finissent troisième. Maintenant, voilà, c'est des joueurs sans expérience. C'est un club qui n'avait, on va dire, pas trop espéré grand-chose de cette compétition. Je trouve que malgré tout, ils ont fait une campagne, j'allais dire, honorable, on va dire, parce que, voilà, même ils ont joué avec leurs armes. Voilà. Par contre, quand on parle de Lille, pour moi, Lille, je vais utiliser un mot un peu fort. Pour moi, c'est un peu une honte parce que, voilà, 13 buts. Ils ont concédé 13 buts. Ils n'ont marqué que quatre buts en six matchs. C'est quand même assez incroyable. Le Bayern était en-dessus. Valence, je pensais qu'ils auraient pu révéliser avec Valence pour la deuxième place. Mais se faire taper d'entrée par Borisov, je suis désolé, c'est pas normal. Quand ce n'est pas la première année, en plus, que tu joues cette compétition, que tu prétends être un club, a priori, qui a quand même des capacités, on va dire, qui veut être sur le haut de la scène nationale, tu dois pouvoir au moins finir troisième d'un groupe comme ça. Pour moi, Lille a beaucoup plus failli que Montpellier. Je peux réagir. Moi, je suis assez d'accord avec Flo, mais c'est vrai que je regardais les groupes, mais c'est pareil, Montpellier, c'est peut-être notre vision de club français, mais quand tu vois Schalke, Arsenal, Olympiakos, c'est vrai qu'on pense mieux de Montpellier. Mais c'est des clubs qui sont habitués à faire la Ligue des champions. Et quand tu vois Lille, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Flo, avec tous les matchs qu'ils ont fait en Ligue des champions, ça tend à mieux. Mais quand tu as Bayern, Valence, c'est vrai que battez Borisov, tu peux t'attendre à ce que Lille reste devant. Mais c'est peut-être aussi au niveau du football français. Et on en reviendra tout à l'heure, parce que tu dis qu'on en parle tout à l'heure, mais le groupe du PSG par exemple, le PSG finit premier, mais quand tu vois le groupe de Paris, c'est peut-être pas un club 100% Ligue des champions. Donc il y a peut-être cette question-là à se poser. Peut-être qu'on voit ça de notre côté d'œil français. Mais peut-être aussi que Lille et Montpellier sont tombés dans un groupe où il y avait des équipes qui sont plus habituées. Mais c'est vrai que Lille, on s'attend à mieux, surtout que c'est pas la première année. Montpellier, c'est plus excusable à la limite. Non, mais surtout, je pensais au moins qu'ils avaient... Flo, juste Emmanuel voulait réagir, après tu réagiras. Pardon. Vas-y Emmanuel, tu voulais réagir, je t'avais entendu. Non, on entend plus Emmanuel ? Non, c'est Chris qui voulait réagir. Ah, c'est Chris qui voulait réagir ? Non. Ok, bon, c'est pas grave Flo, vas-y, renchaîne. Non, non, je disais effectivement, surtout quand on sait que Lille, je pensais au moins que les Lillois avaient retenu la leçon de l'an passé. Parce que l'an passé, ils avaient fait une campagne aussi, on va pas dire lamentable, mais presque. Parce que voilà, à chaque fois, ils menaient, ils se faisaient rejoindre, etc. Ils ont fait des matchs nus. Ils avaient pas été au niveau de la saison passée. Il y a quand même pas non plus eu énormément de changements dans le groupe Lillois. Il y a des joueurs évidemment qui sont partis, mais quand même, la majorité des joueurs étaient déjà de la campagne précédente. Et a priori, il faut croire qu'ils ont pas retenu des leçons, qu'ils ont pas su une valeur au niveau de jeu. Ils sont passés complètement à travers certains matchs. Et à ce niveau-là, ça pardonne pas. Le problème, c'est que quand tu vois ce qui s'est passé déjà avec Michael Landreau récemment, on sent que Lille, ils ont perdu comme Eden Hazard. Donc, c'est peut-être pas évident. Et puis, c'est que je suis d'accord avec toi. Le premier match contre Borisov, ils me prennent combien ? Trois ans, il me semble qu'ils sont menés 3-0 à la mi-temps. Un truc comme ça. Donc, c'est quand même grave. Et après, tu prends 6-1 au Bayern. C'est vrai que cette année, tu as l'impression que Lille, ils étaient vraiment en dessous. Ils n'avaient pas aimé la Ligue des champions comparé aux autres années. À Lille, il s'est passé des choses, à mon avis, en interne, qui font que ça n'a pas à améliorer les choses. Ça, c'est sûr. Toi, Emmanuel, justement, sur ces deux clubs-là, est-ce que tu penses que c'est quand même une honte de finir quand même dernier de ces groupes-là où vraiment, on ne pouvait pas voir mieux ? En tout cas, pour Lille et Montpellier, bien sûr. Disons qu'une honte, c'est un peu… Bien sûr que quand on regarde notre œil de Français, de supporters des clubs français, on peut dire ça comme ça. Mais je pense que non, ce n'est quand même pas une honte. Parce qu'ils avaient quand même des adversaires en face, comme je disais tout à l'heure, qui, eux, avaient l'habitude de jouer ces compétitions. Après, c'est sûr que nous, avec notre œil français, on sait que ces clubs, ils avaient la capacité pour faire mieux, pour décrocher plus de victoires, notamment à domicile. Après… Oui ? Non, vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Fini. Mais après, voilà, non… Disons qu'une honte, ça me paraît un peu sévère quand même. Parce que… Le mot est un peu fort, oui. Nous, on le voit avec notre œil français, on sait qu'ils peuvent faire beaucoup mieux. Mais après, je pense que de l'étranger, voilà, on ne respecte pas forcément Lille et Montpellier. On se dit que c'est peut-être finalement normal qu'ils finissent dernier. Parce que quoi qu'il arrive, des derniers, il en faut dans tous les groupes. Non, non, mais enfin, moi, je suis d'accord. À la limite, le mot peut-être « honte » est peut-être un peu fort. Alors, effectivement, au niveau du classement, on peut se dire, voilà… Comme je le disais tout à l'heure, moi, je sépare bien le cas de Montpellier et le cas de Lille. Pour moi, c'est Lille qui est quand même le plus gros gâchis. Je veux dire, bon, Lille finit dernier de son groupe, comme on disait tout à l'heure. Le Bayern, bon, est carrément en-dessus. Valence, on peut dire que Valence, allez, on va dire que Valence est quand même en-dessus. Ils ont beaucoup d'expérience. Par rapport à Baté-Borisov, toi, tu penses ? Par rapport à Baté-Borisov, non, mais c'est surtout, j'allais dire, surtout dans le contenu des matchs, quoi. Parce que, voilà, à la limite, tu perds un match, mais tu perds un match en ayant quand même fait un match, fait un bon match, en étant donné à fond, même si je pense que les joueurs se donnaient à fond. Mais je veux dire, en ayant montré quand même quelque chose, la qualité, là, franchement, ils ne sont pas à côté des matchs. Il y a juste un match pour Montpellier, je crois, excuse-moi de te couper, il y a juste un match pour Montpellier, c'est contre Arsenal, le dernier match. Voilà, ouais, ouais. Non, pas le dernier match, avant le dernier match contre Arsenal, et contre Schalke aussi. Les deux derniers matchs pour Montpellier ont vraiment été bien, mais voilà, tu as l'impression qu'ils se réveillent trop tard, en fait. Oui, non, mais là, à la limite, je veux dire, comme je disais, moi, le cas qui me choque le plus, c'est surtout Lille, parce que Lille, comme je disais, c'est un club qui a plus d'expérience, et c'est un club qui se devait au moins de faire des matchs de bon niveau. Et ils ont été incapables de faire un ou deux matchs, de faire des matchs, en fait, de 90 minutes. Ils ont fait des mi-temps, mais qui étaient lamentables, sans parler du match au Bayern où ils prennent une volée. Mais je veux dire, ils ont quand même, il y a des mi-temps, on aurait dit des zombies sur le terrain. C'est le problème de deux équipes qui sont en net déclin aussi, il faut parler de ça. Ce n'était pas vraiment leur saison pour jouer en Ligue des Champions, mais bon, leurs bonnes performances en Ligue 1 font qu'ils arrivent là. Montpellier, c'est aussi, il ne faut pas oublier, beaucoup plus de circonstances atténuantes jouant sur Montpellier, qui est aussi, et c'est très difficile aussi pour ce club-là, qui est un club, un jeune champion, et on sait comment ça se passe quand c'est des équipes qui ne doivent pas être championnes, qui débarquent en Ligue des Champions. La vie avec Dortmund, la vie avec Manchester City, on l'a vu plein de fois avec beaucoup de clubs, c'est l'échec. Et ça, je pense qu'en plus de ça, Montpellier, objectivement au tirage au sort, on s'était tous dit, c'est le moins bon tirage pour les clubs français, la logique voulait qu'ils soient quatrièmes. Et là où je rejoins aussi Flo, c'est que, bien sûr que Lille, par rapport au Baté-Borisov, on sait que le Baté-Borisov, les Lillois, doivent notamment, doivent dominer le Baté-Borisov et rivaliser avec Valence. Mais bien au-delà de ça, le Baté-Borisov a fait déjà de bonnes campagnes en Ligue des Champions. Ce n'est pas une équipe qui est inconnue. Si on suit la Ligue des Champions, on connaît tous ce club-là. Le problème, c'est effectivement la qualité de jeu. Lille a été lamentable, alors que Montpellier a fait, je trouve, assez amende honorable. Là, c'est vrai, peut-être que Lille a un point de plus que Montpellier, mais vraiment, les Lillois, la situation est beaucoup plus complexe. Et aussi, on peut parler quand même des tensions internes dans les deux clubs qui pourrissent leur saison en Ligue 1, et qui ont aussi vraiment gâché leur saison en Ligue des Champions. Quant au Paris Saint-Germain, enfin, pardon, mais si Porto ne perd pas deux bêtes points contre le Dynamo Kiev au Dynamo Kiev, Porto finit devant eux. Donc, dans un groupe qui était le plus... On va parler du PSG après, mais dans le groupe qui était le plus facile pour eux, je veux dire, le jour où il y a eu le tirage au sort, ils auraient pu... Pardon de le dire, bordé de nouilles, parce que franchement, leur groupe, c'était un groupe d'Europa League. D'ailleurs, Bruno Salomon, qui suit le PSG sur France Bleu, et c'est ce qu'il a mis, il avait même mis que c'était un tirage Europa League, par Porto qui est un habitué, c'est clair ce que tu dis. Mais, ouais, moi je pense que je suis d'accord avec toi sur Lille et Montpellier, mais c'est vrai que Montpellier, tu dis qu'ils étaient en... Je ne crois pas qu'ils étaient en déclin. C'est vrai que Lille, on s'y attend à mieux par rapport au parcours, parce que ce n'est pas la première joute européenne. surtout en Ligue des champions, et tu parlais de City, mais City, il faut avouer que l'année dernière, ils tombent dans le groupe de la mort, entre guillemets, c'est un groupe difficile aussi. Donc voilà, il y a ça qui équilibre un peu. J'aimerais juste entendre, vite fait Manu sur... Pardon, excuse-moi Chris, mais juste entendre Manu sur le PSG. Chris l'a dit, c'est un groupe hyper facile, alors il ne fallait pas s'attendre à mieux du PSG, et heureusement qu'ils finissent premiers. Heureusement, moi je dirais que c'était pas... Bien sûr qu'ils avaient un groupe qui était moins relevé que les autres, mais heureusement qu'ils finissent premiers, je ne dirais pas ça quand même, parce que Porto, ça reste quand même une grosse équipe des championnats européens qui sont habitués à bien figurer en Champions League. après Paris, malgré tout, ils ont réussi à rester sérieux, à gagner leur match soi-disant plus facile. Donc voilà, ils n'ont pas moins de mérite pour autant, ils ont 15 points, je crois qu'il n'y a aucune équipe dans la Champions League qui a eu autant de points. dans un groupe d'Europa League. Comment ça ? Oui, mais je tiens à m'assurgir, je tiens à m'assurgir comme représentateur. Attendez, attendez, attendez. Et pour mettre dans le plat, vous savez comment ça marche la Ligue des Champions, il y a un tirage au sort. Porto, c'était dans le pot 1, le club de Porto, parce qu'à un moment donné, ça me fait rigoler aussi, Porto, ils gagnent l'Europa League, alors ils font des bons parcours en Europa League, ça c'est vrai, mais ils ont un budget de 15 millions d'euros, Porto, il ne faut quand même pas rigoler non plus. Effectivement, il y a un passé qui plaide pour eux, mais c'était vraiment le groupe, on est en train de quasiment fantasmer en disant ils ont eu 15 points, ils sont passés ricrac, ils étaient archi-dominés à Porto, c'est 1-0, mais ils auraient pu en prendre 3 ou 4 là-bas. Surtout qu'au match retour... Attends, Flo, Manu veut répondre, vas-y Manu. Moi je pense qu'une grande équipe, elle est aussi capable d'être archi-dominé justement, et de ne pas se prendre une valise, c'est ça aussi qui fait la force d'une grande équipe, et de réussir à gagner même le match contre Porto à domicile, qu'ils gagnent sur une boulette, mais au final ils gagnent les 3 points, et les grandes équipes, parfois elles gagnent comme ça, il ne faut pas se mentir. Puis-je prendre la parole ? Vas-y Xavier, après on enchaînera sur les clubs anglais, parce qu'on a quelques mois... Non, parce que je suis d'accord avec ce que dit Manu, c'est d'accord, d'accord Chris que c'était un groupe, enfin, parce qu'il y a Christopher et Chris, donc Chris qui a parlé du groupe du PSG, je suis d'accord avec toi que bon, c'était Zagreb, et puis... À chaque pot, c'était l'adversaire de chaque pot au tirage de port le plus facile. C'était quelle équipe ? Il y a eu Zagreb et qui ? C'était l'autre ? Dynamo Kiev. Voilà, Dynamo Kiev. Même si Dynamo Kiev, ce n'est pas non plus une équipe de seconde zone, mais c'est vrai que... L'équipe la plus accessible, tu peux deux. Mais par contre, Chris, par rapport à Porto, tu dis c'est une bonne équipe d'Europa League qui a gagné l'Europa League. Porto, c'est quand même une équipe que souvent les clubs français, quand tu tiens Porto, tout le monde est content, mais en attendant, souvent, Porto bat les clubs français. Et pourquoi tout le monde est content ? Parce que c'est l'équipe la plus faible parmi le Pau 1. C'était pour ça que tout le monde était content. Oui, peut-être. Ou enfin, même si bon, je ne sais pas. Mais moi, je pense que Paris, le fait de finir premier devant Porto, pourtant, je ne fais pas toujours des compliments au PSG de ces dernières années. Mais il faut avouer que finir devant Porto, moi, je ne pensais pas qu'ils finiraient devant Porto. Donc, je leur tire la révérence et je dis bravo. Par contre, je suis d'accord avec toi que sortir de ce... Le budget de Porto. Juste là. Il faut le budget de Porto. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais être au moins dans les deux premiers, ça me paraît assez évident parce que c'est clair qu'entre nous, Kiev et Zagreb, ils doivent finir dans les deux premiers. Finir devant Porto, c'est une bonne nouvelle pour le football français, je pense. Surtout quand on pense à l'indice UEFA et avec les Portugais qui sont devant les Français. Vite fait, le mot de la fin sur les clubs français. Après, on enchaînera sur les clubs anglais. Vas-y, dis-nous ce que tu voulais dire. De toute façon, comme je disais tout à l'heure, Montpellier, pour moi, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Moi, je tiens à dire que c'est un cas différent de Lille. Lille, c'est le gros point noir parce que Lille, c'est vraiment une grosse déception pour ma part. Paris a fini premier. Je suis content dans le sens où effectivement, ils vont justement éviter, ils vont tomber face à un deuxième de poule, même s'il y a quand même des grosses équipes qui ont fini deuxième. Il y a Arsenal, il y a le Milan, il y a Madrid, il y a même Donetsk aussi qui a montré de belles choses. Mais toi, Flo, c'est pareil. Le Celtic, c'est que tout le monde rigole. Non, non, mais Donetsk, ça fait. Et le Celtic aussi. Chris voulait dire le Celtic aussi, je pense. Le Celtic, ouais, le Celtic. mais surtout Donetsk. À mon avis, je pense qu'il y en a plein, il y a pas mal de gens qui prennent un peu d'eau le Shakhtar Donetsk et ils ont bien tort parce que c'est une équipe qui est vraiment, qui est vraiment très, très intéressante et très, très forte à mon avis. Allez. Et juste, juste pour finir sur le PSG, je pense que le PSG effectivement se devait de toute façon finir dans les deux premiers, c'était une obligation. Mais par contre, je crois qu'il va falloir quand même qu'ils élèvent leur niveau de jeu pour les matchs à l'air tour parce que c'est souvent à partir du huitième de finale où on voit les grosses équipes où les grosses équipes jouent vraiment à fond la compétition. Donc, Donetsk, c'est un club super fort, mais ils ont beaucoup de pognon aussi à Donetsk. Par contre, le gros problème, c'est qu'ils ont tout mis devant, ils ont une défense de plomb, ils encaissent comme ils respirent. Allez, vite fait, on va dire quelques mots, vite fait, messieurs, messieurs. On va juste dire quelques mots sur Chelsea et Manchester City. Alors, Chelsea chute à cause de cette défaite contre Donetsk. justement, on en parlait. Donc, avec un groupe énorme aussi. Et donc, ouais, avec un groupe, ouais, Chelsea doit être premier quand même dans ce groupe-là. Il faut en avoir. Et le groupe de City, le groupe du City qui était le groupe de la mort de la Ligue des champions, City n'a aucune victoire. Il faut le signer quand même. C'est quand même énorme. On va dire le budget de tout à l'heure, je ne sais pas si quelqu'un a le chiffre du budget de Manchester City, mais on va rigoler. Donc, question pour toi tout de suite, Imo. On va tout de suite se lancer là-dessus. La domination d'Angleterre s'affaiblit. Est-ce que tu penses que c'est anecdotique ou c'est que là, il y a quelque chose qui va se passer prochainement dans plusieurs années ? Deux clubs qui partent, c'est rare. Non, pour moi, ça reste vraiment anecdotique parce que voilà, déjà, il y a une grande partie, enfin une grande partie, il y a beaucoup de la qualification qui dépend du tirage en fonction du groupe dans lequel on tombe. et puis voilà, on sait que Chelsea et City, quoi qu'il arrive, ça restera deux grosses équipes qui dès l'année prochaine resteront des grosses écuries en Europe. Donc non, pour moi, ça reste quand même anecdotique. Christopher, moi je t'avoue que c'est vrai que je t'ai dit que le groupe de Chelsea était dur. C'est vrai que tu as la Juve, tu as Shakhtar et donc Chelsea et puis le club norvégien dont je ne citerai pas le nom, je ne voudrais pas m'humilier en direct. C'est vrai que Chelsea pouvait finir quand même un peu mieux qu'à cette place mais c'est vrai que quand même, par contre, City, ils tombent quand même dans le groupe, il y a le Borussia, il y a la Real, il y a l'Ajax. Donc, pour une fois, ils ont un groupe difficile quand même. Mine de rien, l'Ajax a fini devant City en ayant encaissé beaucoup plus de buts. L'Ajax a encaissé 16 buts en 6 matchs. City en a encaissé 11. Mais l'Ajax a pris une ou deux valises mais par contre, c'est vrai que sur les matchs importants, City a perdu de pas grand chose au niveau du score mais a perdu à chaque fois. Excuse-moi Chris, je te redonne la parole après. Merci. Par contre, le souci, moi Chelsea, je trouve ça inadmissible, c'est qu'un club qui attend de gagner la Ligue des Champions depuis des années, que les dernières personnes ne s'attendent à ce qu'il y ait la Ligue des Champions, il la gagne et il ne passe pas les poules, il vire l'entraîneur. En plus, on voit que ça ne se passe pas très bien avec Benitez actuellement. Je trouve que quand même le président, sur sa façon de gérer, il aura pu laisser un peu plus de temps à l'entraîneur et j'ai trouvé ça quand même limite même s'il ne passe pas les poules. Franchement, moi je ne sais pas si ça vous a choqué mais moi je trouve ça comme même ça choquant que l'entraîneur qu'il vous donne avec des champions qui attend depuis longtemps, on le vire aussi facilement. Attends Flo, Chris, vous voulez réagir ? Vas-y Chris. Chelsea, c'est sixième entraîneur viré je pense ces huit dernières années. Quand on voit ce qui se passe à Manu par exemple, où il y a eu un entraîneur en 30 ans, ça peut donner peut-être aussi à réfléchir. Moi je te rejoins, franchement, mais c'est l'hypocrite. Chelsea, c'est la même chose qu'au Paris Saint-Germain, c'est qu'ils veulent le type… Dès que tu es milliardaire, tu veux un grand nom comme entraîneur. Ce ne sont peut-être pas les meilleurs mais tu veux un grand nom, un nom qui fait ventre. Et juste un petit mot sur l'Ajax, parce que c'est vraiment le style. Il faut voir les défenseurs, les défenseurs, les six à huit défenseurs qui ne jouent même pas spécialement les titulaires, ce sont des défenseurs techniques qui créent du beau football et c'est la mentalité néerlandaise, le 4-3-3, etc. C'est vraiment comme ça qu'on joue aux Pays-Bas. Et là où Manchester City a même été dépassé par l'Ajax, et surtout dans les confrontations directes, c'est ça qui a fait la différence. Même s'il faut reconnaître que Borussia Dortmund ce n'est pas une surprise et le Real Madrid il est conforme aussi aux attentes. et on voit que peut-être le Real ça pourrait être une des grosses surprises de cette saison-ci. Vite fait, juste un petit rectification. Xavier disait le club norvégien non, c'est danois Brice vient de marquer. Je crois que tu lui donnais le nom. Il fallait être précis, je le suis. Vas-y Flo, tu voulais réagir ? Non, non, non. Je voulais dire justement par rapport à Chelsea, à mon avis le gros problème qu'il y a, c'est de toute façon tout le monde le sait, Di Matteo c'était à la base, il avait été pris vraiment juste pour intérim et Abramovic a vraiment été, je vais étudier le terme, a vraiment été emmerdé presque de que Chelsea remportait le Ligue des Champions avec lui parce qu'il ne le voulait pas. Et il a été obligé de le conserver sur la pression de ses supporters parce que le club avait gagné le Ligue des Champions et il a cherché la première occasion possible pour s'en séparer. Et je me demande justement si les résultats en Ligue des Champions n'est pas dû aussi à cause justement d'Abramovic parce qu'il a, parce qu'il a, il a très bien, tout le monde savait très bien et à mon avis à l'intérieur même du club que Di Matteo n'était pas voulu du tout par Abramovic. Donc à mon avis je pense que ça a dû aussi peser sur les résultats en Coupe d'Europe, ce n'est pas possible. Non mais si Di Matteo ne gagnait pas la Ligue des Champions, de toute façon il n'était même pas là en début de... Voilà, voilà. Non mais à ce moment-là, pour ma part, il y a une grosse erreur aussi de gestion de la part d'Abramovic par rapport à son coach. je suis désolé, même si tu, même si tu, même si t'es pas forcé, c'est pas ton choix premier, le mec, il est en poste, t'as ramené les champions, tu le soutiens et c'est clair que Di Matteo n'avait pas du tout le soutien d'Abramovic. Allez, vite fait, la dernière question, je suis désolé de vous couper, on va passer au deuxième débat. Emmanuel, toi, ton favori pour la Ligue des Champions, toi tu pronostiquerais sur qui ? Sur quelle équipe ? Toi tu verrais... Sur Lyon. La Ligue des Champions. Non, Lyon... Là, cette année, franchement, j'aurais envie de dire le Barça et j'aurais envie de dire Paris aussi. Attends, attends, le recrutement de cet hiver du Paris Saint-Germain, on va peut-être m'en rigoler, messieurs, peut-être aussi, ça peut marcher. Non, mais honnêtement, je pense que... Moi, je pense toujours que le Barça, quoi qu'il arrive, c'est la meilleure équipe du monde, donc si... Voilà, s'ils louent pas de match, je pense qu'ils gagneront encore. Ok, très bien. Alors, je suis désolé, messieurs, mais on va tout de suite enchaîner sur le deuxième débat, mais juste après... Non, non, on ne donne pas le favori, nous... Non, non, vous ne le donnerez pas, vous le donnerez peut-être juste après le jingle pulps, s'il veut se lancer, bah non, allez, donnez votre favori à moi qu'il se lance, là, non, je ne sais pas, je ne sais pas, ça déconne là, je ne sais pas. football, un média créé par des supporters, articles, interviews, et encore plein de choses à découvrir sur football. Venez découvrir football.com toutemondesansfoot.fr avec des chroniques, des pronos. Tout le monde s'en fout, mais on le dit quand même. jeunefoot.com Publiez votre article, toutes des actus foot, Ligue 1 et Ligue 2, et plein d'autres blogs. jeunefoot.com Allez voir ce site. Allez, tout de suite, nous retrouvons Christopher et ses chroniqueurs pour le deuxième débat. Allez, c'est reparti, non, c'est pas moi qui fais les jingles, non, 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 ce n'est pas moi, c'est une autre voix. En tout cas, je te remercie de nous avoir dit que tu pourras donner ton favori en attendant de trouver la page de pub et comme tu l'as trouvée, notre avis ne sert à rien. Merci. On va retrouver tout de suite, Brice, pour quelques tweets, des meilleurs tweets pendant ces débats, parce que ça allait dans le même sens, donc c'est pour ça qu'on n'a pas trop relaté, mais sors-nous quelques-uns de tes meilleurs tweets qui étaient assez sympathiques. Brice, tu te laisses la parole. Oui, ça allait quand même majoritairement dans le même sens tout au long de ce débat, et ils sont quand même un peu plus indulgents avec Montpellier, pardon, les tweetos, comme ils le disent. Justement, parce qu'à la manière de Hausser, en fait, il y a deux ans, Montpellier, c'est venu en Ligue des champions un peu pour apprendre, donc c'est entre guillemets normal qu'ils soient sortis très vite comme ça et de toute façon. Sauf que là où ils sont, par contre, le plus déçu, c'est avec Lille, parce que comme le dit Lorelay, même l'année se sont doublées, Lille, c'était pas terrible, on est en Ligue des champions, et c'est allé encore une fois. Et pour beaucoup quand même de tweetos, vous n'aurez pas parlé, mais c'est Dortmund qui a fait grosse impression. Dortmund qu'on voit peut-être même comme un favori pour cette équipe. C'est vrai, c'est vrai, on aurait pu en parler. Allez, vite fait. Dortmund et Malaga. Allez, vite fait, vos pronostics, messieurs, en un mot, parce qu'il faut être rapide. Xavier, pour toi, ton favori ? Barcelone ou Real Madrid ? Ok, Chris ? Si je n'ai qu'un mot à dire, barre ça, mais… Mais il dit Dortmund quand même, entre parenthèses. Flo ? Moi, je dis la Juve. Ah oui, moi j'aime beaucoup. C'est impressionnant. un peu tout ça parce que, automatiquement, ce design de base est super intéressant. L'UEFA l'a officialisé, l'Euro 2020 sera organisé dans toute l'Europe. Est-ce une bonne solution économiquement ou sportivement ? Ça, c'est la grosse question. Il faut savoir que ça sera le 60ème anniversaire de l'Euro en 2020. Voilà. Donc, est-ce que c'est une bonne idée d'un côté de faire cet Euro dans toute l'Europe ? Manu, je te joins à cette idée, même si tu n'as pas joué l'Euro, peut-être un jour, je ne sais pas. Ce n'est pas possible, je sais. Peut-être que le Bénin serait dans l'Euro. Attends, je ne sais pas. On va peut-être faire… On va essayer de demander à l'UEFA si c'est possible. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée pour cet anniversaire, pour ce 69ème anniversaire ? Déjà, avant ça, je n'étais même pas au courant. Vous me l'apprenez tout de suite maintenant. Alors, voilà. Il y a pour ça. Oui. Je ne sais pas. Comment ils vont faire pour les maths ? Du coup, c'est une équipe qui joue dans un pays… Il n'y a pas d'explication. Pour l'instant, rien n'est mis sur papier encore pour toute l'explication de choses, à moins que j'ai loupé des informations, mais je me suis renseigné. C'était simple. Les infos, mais ils en ont débattu. En tout cas, ce n'est pas officiel, mais ils en débattent. Et donc, ce serait 12 villes qui accueilleraient et donc, on choisirait 12 stades en Europe. Il y a des stades qui se font déclarer, mais il n'y a rien de précis pour l'instant. Ce serait plus en termes de stades. Ce serait plus en termes de stades. Ça serait désigné en 2014, je crois. Ça veut dire qu'entre deux matchs, une équipe, elle va jouer en France, le match d'après, elle va jouer en Suède, le match d'après, elle va jouer au Portugal. Ça peut être ça comme ça ne peut pas être ça. Mais si c'est ça, moi, ça me paraît compliqué. Oui, moi aussi, ça me paraît un peu bizarre. C'est Pékin Express. Oui. Je ne sais pas, ça me paraît bizarre. Mais il faut savoir que tout le monde n'est pas à priori pour ce modèle. j'ai vu, j'ai lu d'ailleurs que le secrétaire général de la FIFA, qui s'appelle Valk, je crois, en fait, a dit, je vais citer sa phrase, il a dit que ça détruit, ça va détruire l'esprit de la compétition parce que voilà, en fait, de toute façon, c'est quelque chose, normalement, quand un euro, en fait, c'est créé justement, ça se joue dans un pays, il y a une émulation, le pays vit justement pendant un mois au rythme de l'euro, il y a un engouement justement pour la compétition. Là, en transposant ça dans plusieurs villes, les pays, voilà, dans les villes, à la limite, il va y avoir le match, il va y avoir un engouement le jour du match, ça va pas être une ferveur populaire comme ça a été le cas, comme c'est pas l'habitude. Si à chaque fois, ils ont à se déplacer dans chaque pays, ça va être... Ah non, non, mais de toute façon, ça sera pas le cas, les gens peuvent pas... C'est pas possible. Ouais, voilà, c'est pour ça que ça va être bizarre quand même. Ça peut être une bonne idée parce que ça va, entre guillemets, moi justement, je pense le contraire, je pense que justement le fait que qu'il y ait 12 stades dans 12 pays différents va justement faire qu'il va y avoir 12 pays qui vont être chaudement impliqués et chacun pourra dire purée, ce sera l'événement dans chaque pays, dans tous les matchs. Là, ça peut être plus, je suis pas d'accord. Par contre, moi je suis pas d'accord. Attends, attends, Flo, juste tu voulais réagir, après tu réagiras. Je suis d'accord sur le fait que voilà, quand le match sera en France, bah là ça va créer une certaine émulation et quoique, c'est même pas sûr parce que, par exemple, mettons, on va jouer en France. Est-ce que les Français vont jouer en France aussi ? C'est ça, Manu ? C'est plus ça la question. À mon avis, non. Non, non. Logique, logique. Si il y a un match Suède-Irlande du Nord au stade de France, je suis pas blindé, franchement. alors que voilà, si jamais il y a tout un pays qui organise, il y a les supporters de chaque pays qui vont se déplacer pendant X temps pour l'Euro, qui vont être dans le pays, qui vont se déplacer au stade, alors que là, les supporters étrangers, ça m'étonnerait qu'ils se déplacent à chaque fois que leur équipe. C'est ça. Vas-y Flo, tu voulais réagir. Non, non. Mais je rejoins un peu, effectivement, ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, tu peux pas vouloir faire une ferveur populaire en sachant que les supporters vont devoir se déplacer dans un pays, poursuivre le match suivant de leur équipe, vont devoir reprendre un billet pour aller dans un autre pays, c'est-à-dire que tous les frais que ça engendre, et en plus, en 2020, on ne sait pas, mais on est en période de crise, donc déjà que les gens se déplacent forcément un peu moins, bon, même si c'est pour un, pour une grande compétition comme ça, mais je veux dire, voilà, non mais déjà, je parle rien qu'on l'a, on parle uniquement déjà en termes de supporters. Je veux dire, c'est quelque chose de, c'est pas, c'est pas facile. Je dis pas que ça part pas d'une bonne idée, ça peut partir comme ça, d'une idée, c'est vrai que c'est sympa, voilà, toute l'Europe, toute l'Europe y participe, etc., c'est génial, il y en aura dans tous les pays, mais niveau supporters, alors effectivement, on parle même pas de niveau logistique pour les équipes, parce que les frais que ça va engendrer pour les équipes, en général, pendant une compétition, les équipes, elles ont un point de rassemblement, elles restent pendant la phase de poule, elles sont là, et voilà, là, elles devront se déplacer, les jours de repos, il y aura des matchs tous les 3 jours, les joueurs, ils vont beaucoup moins se reposer, du coup, parce qu'en plus, il y aura tous les trajets à faire, je veux dire, Platini, Platini, il est gentil, il faut réfléchir un peu. Par rapport aux supporters, moi, j'aimerais bien prendre la parole tout à l'heure, mais vas-y Chris, comme t'as pris la parole, ça dépend comment ça se passe, s'ils disent, par exemple, cette coupe d'Europe-ci, ce sera dirigé plutôt sur une zone géographique, regarde ici, par exemple, regarde mon pays, Justement, Chris, excuse-moi, je te coupe la parole, justement, alors, tu t'en parles, et je te redonne tout de suite la parole, comment vous le verrez organisé, c'est-à-dire que voilà, il va falloir l'organiser, alors, nous, on va se mettre à la peau de ces mecs à l'UFA, toi, Chris, justement, tu prends cette parole, donc comment tu l'organiserais ? Ça, c'est franchement pas le plus compliqué, on a vu des cohabitations, Belgique-Pays-Bas, Japon-Corée du Sud, franchement, c'est pas le plus simple. Ils sont trop de clubs, en plus, c'est deux nations. Imagine qu'ils le font par zone géographique, ils disent, cette coupe d'Europe-ci, ce sera plutôt cette zone géographique-ci, regarde ici, autour de la Belgique, on a Luxembourg, on a l'Allemagne, on a la France. Chris, tu veux dire pas ? Non mais, est-ce que tu vois, Chris ? Vas-y, Xavier, vite fait, après Chris, tu reprendras juste la parole du tableau. Je veux en faire un groupe avec telle zone géographique, un autre groupe avec telle zone géographique, c'est ça que tu veux dire ? Une coupe d'Europe avec une zone géographique, pardon Flo, mais ça, c'est typiquement ce genre de truc, c'est assez dédaigneux, on va pas faire un match en Luxembourg, pourquoi ils ont pas le droit au foot ? c'est pas des singes, je veux dire. Et c'est justement la bonne idée, non mais ça, ça m'insupporte cette vision des grands pays, oh là là, on va pas aller faire un match de football, là-bas, ils ont des eaux, là-bas, ils ont pas de stade de foot, attends, ils ont le droit, et ça, je trouve que c'est une très bonne idée, c'est que les petits pays vont enfin arrêter d'être boycottés, ce boycott où ça se partage entre la France. Alors là, ça m'étonnerait Chris. Ah ben si, ça se partage entre les quatre gros, en France, en Italie, en Espagne, parce qu'ils commencent à gagner, mais sinon... Donc ça, c'est le plus gros problème, et là, vous pourriez un peu taper plus facilement dessus, c'est au niveau des problèmes de sécurité, parce que là, par contre, au niveau du dispatching, au niveau des sécurités, on l'a vu quand c'était Belgique, Pays-Bas, on l'a vu quand c'était Japon, Corée du Sud, qu'ils avaient parfois du mal à savoir organiser la sécurité autour du stade, imaginons un Angleterre-Allemagne, comme il y avait eu à l'Euro 2000, je me souviens, Charles Roy avait eu ça, ça avait aussi posé des problèmes de sécurité, il y avait eu des morts en 98 à Lens, etc. Ça, je pense que ça doit être un des plus gros problèmes, et en effet, si on n'arrive pas à délimiter une zone en disant, tiens, cette année-ci, on fait plutôt cette zone-ci, et l'année d'après, on fait une zone, ce serait quand même hallucinant qu'une équipe, l'équipe de France, joue son premier match au Portugal, et qu'elle doit aller en Norvège le match d'après, c'est complètement fou. Non, je pense que, s'il y a une organisation à faire, Chris, voilà, moi je la ferai, je vais prendre la parole, pour une fois, c'est rare que je prenne la parole, mais je vais juste dire vite fait, moi je ferai, personnellement, le groupe de la France, tu le fais dans un pays, pendant tout le groupe, tu le fais que pendant dans un pays, ou dans un pays jumelé, donc Espagne, pourquoi pas, Espagne-Portugal, ou un autre, et après, et après, assez rapidement, sur les autres, sur les autres, après le problème va être, c'est pour ça que je veux vous faire rebondir là-dessus, le problème va être en quart, en demi-finale, et en finale, comment ça va se passer, si on fait un match en Espagne en quart, on va falloir se déplacer, parce qu'on va avoir le match en Angleterre, attendez, mais ça va être, ça va être clairement, non ? Christopher, je ne veux pas couper la parole animateur, parce que c'est un scandale, mais, ce que tu es en train de dire, c'est quand même, tu te rends compte quand même, que c'est, ce qu'a décidé Michel Paty, alors qu'il ne veut pas changer les règles de l'arbitrage, il veut rester dans son football tranquille, il est en train de vouloir chambouler tout, et, il faut penser quand même, par exemple aux supporters, je sais que les supporters, ce n'est pas un sujet qui intéresse, nous, tous les mercredis soirs, d'ailleurs, tu es avec nous Christopher, et Chris, tu as été avec nous aussi, pendant un certain moment, on pense quand même aux supporters, mais, imagine quand même, un coup, tu vas te déplacer là, un coup, tu vas te déplacer ailleurs, et puis, ils vont faire un match, là, en fin de compte, tu te rends compte que, niveau logistique, c'est un truc, c'est un truc de malade, mais comme c'est Michel Platini, comme c'est Michel Platini, parce que, on en parle, comme c'est Michel Platini, mais, concentre, il faut arrêter d'être trop Platini, mais aussi Platini, concentrez-vous sur l'arbitrage déjà, Platini, qui est dans le football, à la Coupe du Monde, il va faire quoi, à la Coupe du Monde, il va faire ça, dans un pays, un pays différent aussi, j'ai lu ça la fois sur RLC, et ça m'a bien fait rire d'ailleurs. Alors, Chris, tu voulais réagir ? Vas-y. Attends, non, juste, c'est très important, mais Platini, il a fumé un pet, parce que, tout à l'heure, il est complètement défilé mental, et il a réussi à le masquer pendant des années, parce que tout à l'heure, il nous apprend, mais c'est quand même hallucinant, mais, ce débile mental, cet escroc de Platini, je dirai pourquoi après, c'est un escroc. Calme-toi, calme-toi. Mais oui, parce que, laissez-le parler, il y a un livre qui est sorti, mes amis en Angleterre, FIFA Mafia, on en apprend, que Blatter n'est pas le seul escroc, c'est le plus gros escroc, évidemment, ça c'est une confirmation pour nous, ce type a reçu du fric, à chaque organisation des Coupes du Monde, à Bruxelles, en Stoomeling, ce sont des journalistes, qui ont fait des enquêtes depuis 20 ans, le livre s'appelle FIFA Mafia, il vient de sortir, et on apprend que le fils de Platini, est un licencié, évidemment le salaire à prix d'or, avec 15 000 euros net par mois, il est licencié par quoi ? Par une firme tenue par l'organisateur de la Coupe du Monde du Qatar en 2022. Franchement, c'est un escroc de Platini, donc, on a compris qu'est-ce que ça trimait tout ça, cet escroc de Platini, il vient de dire tout à l'heure, que la ligne des buts, c'est quand même quelque chose d'une simplicité déroussante, on le fait en tennis pour 0,01 millimètre, on sait le délimiter, de dire le ballon, est-ce qu'il a franchi la ligne complètement, oui ou non, il est contre ça, il vient de le dire tout à l'heure. Voilà, c'est énorme, merci de cette information. Platini n'est pas tout seul non plus. D'autant que je ne veux pas être méchant, juste pour faire une parenthèse là-dessus, je ne veux pas être méchant, mais pour ceux qui ont déjà vu des images de foot pour les malvoyants, je ne veux pas être méchant, le ballon, quand il passe la ligne, il sonne, il y a un bip. Non mais, je ne veux pas être méchant, mais une petite sonnette, ça coûte quand même pas cher. Pourquoi être contre ça ? Ça ne coûte pas rien, pourquoi être contre ça ? C'est un débile mental ce type. Allez, on va recentrer le débat. pour revenir sur l'euro. L'équipe de France que tu parles, c'est « c'est si fout ». Voilà, c'est « si fout ». Merci, c'est le mot que je cherche assez gentil. Oula, je dis merci à un parisien, c'est bien. Non mais tu rappelles le prono tout à l'heure. Oui, voilà, je me réserve. Donc oui, pour en revenir justement à cette vision de l'euro, comme tu disais très bien Christophe à l'heure, effectivement, ce n'est pas encore défini, ce n'est pas encore acté, ce n'est pas validé. Ah si, c'est sûr, c'est sûr, c'est officialisé. L'euro depuis 20, ça sera dans toute l'Europe, mais organisé, on ne sait pas ça. Ce n'est pas encore acté, c'est ça. Les formalités, comment ça va se passer, ce n'est pas encore acté. c'est l'organisation qui moi, c'est pour ça que je vous fais rebondir là-dessus, surtout sur l'organisation. D'accord. Effectivement, comment ça va se passer ? Moi, je reviens toujours, je vais parler surtout au niveau des supporters, parce qu'on dit, ça va être dans 12 villes. Donc 12 villes, effectivement, ça ne veut pas forcément dire 12 pays. Il faut être bien d'accord, ça peut jouer. Il peut y avoir à Madrid, à Barcelone, à Munich, à Londres, à Marseille, à Lyon, à Paris, à Milan, à Rome. Non, il ne faut pas pousser quand même. Je veux dire effectivement, ça ne veut pas forcément dire 12 pays. Donc, ça peut être une zone géographique. Effectivement, ça ne va pas forcément aller du Portugal jusqu'en Ukraine. moi, j'ai peur justement, c'est pour ça que Chris disait justement le Luxembourg, mais j'ai peur que moi, ça sera tous les grands stades, que les grands stades. C'est ça, c'est ça l'hypocrisie. C'est ça l'hypocrisie. C'est ça. Malgré tout, il essaie de nous faire l'illusion. Alors, il y a eu quand même un truc qu'il a bien fait, c'est la réforme de l'Europa League. Ça, franchement, on doit dire que c'est bien fait. Ça a bien fait, ça a permis vraiment… On se souvient, l'ancienne Coupe de l'UEFA, on se souvient, c'était complètement ridicule et dépassé. Ça, c'est vraiment un truc, c'est le seul truc bien qu'il ait fait. Par contre, c'est encore de la poudre aux yeux en disant que ça va profiter parce que ça va toujours revenir dans les grands stades et dans les grands pays et ça, on verra. L'idée, ce serait… Chris, pourquoi tu dis que l'ancienne Coupe de l'UEFA, c'était ridicule ? Sur quoi ? Parce que… Ça rapportait plus d'argent, il y avait beaucoup moins de spectateurs et les droits télé étaient quasiment inexistants. Et puis le niveau n'était pas élevé non plus. Oui, le niveau n'était pas bien. Tu gagnais des cacahuètes quand tu gagnais la Coupe de l'UEFA. On va revenir sur le débat, ce que vous écartez à chaque fois. Je vais demander à Manu, est-ce que toi, tu penses que, vu que tu es un joueur de foot automatiquement professionnel, est-ce que faire des allers-retours à droite, à gauche pendant justement cette Coupe, prendre l'avion à chaque fois, les matchs seront tous les trois jours, il faut que je vous le rappelle quand même, avec ces cas, est-ce que tu penses que toi, personnellement, en tant que joueur, ça va être super dur de se remettre à chaque fois. Certes, ça n'a pas des grands voyages, mais ça va être dur quand même, non ? Est-ce que tu penses que ça sera dur ? Franchement, ça va être assez pénible, mais moi, je trouve que c'est surtout au niveau du fait de l'installation. Parce que souvent, par exemple, quand une équipe joue dans un pays, l'équipe va se baser dans un hôtel et après, quoi qu'il arrive, elle voyagera pour faire ses matchs. Mais après, elle a toujours son hôtel ou son lieu de vie en commun. Alors que là, le fait de changer de pays à chaque fois, le lieu de vie change. Je ne sais pas, c'est une façon de... Je ne sais pas, on ne se sent pas... Au final, quand on reste tout le temps dans un hôtel, le groupe, il vit ensemble, on commence à trouver ses repères dans l'endroit. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez important. Au-delà du fait, bien sûr, de voyager, de prendre à chaque fois l'avion. Mais bon, quand on joue dans les grands pays, on est quand même plus ou moins obligé de faire des assez grands déplacements tous les deux ou trois jours. Je peux poser une question, Christopher à Manu ? Je voudrais savoir parce que Chris, pas Christopher, Chris a été un peu sévère avec Michel Platini. Très sévère, même si des fois, je suis un peu sévère avec lui. C'est un escroc ! C'est un escroc ! Faut appeler bien ! Quelle motée ? Quelle motée ? Vas-y, Xavier ! Vas-y, Xavier ! Fini ! Je voudrais savoir si Manu, toi, tu penses... Je te tutoie, désolé, parce qu'on est dans l'émission comme ça, mais j'ai beaucoup de respect pour toi. En plus, tu es un joueur professionnel. Qu'est-ce que tu penses, toi, de Michel Platini ? Est-ce que tu penses que, par rapport au fait d'organiser le championnat d'Europe dans plusieurs villes différentes, si tu penses que c'est une bonne avancée ? Ou si tu préférerais, par exemple, en tant que joueur pro, qu'il fasse des efforts sur l'arbitrage ? En gros, est-ce que tu es pour l'arbitrage vidéo ? Et est-ce que tu penses que les arbitres qui sont derrière les buts, ça sert à quelque chose ? Parce que moi, j'ai l'impression que ça sert à rien. Et je pense que c'est plutôt sur l'arbitrage qu'il faudrait évoluer dans le football, comme certains sports l'ont fait. C'est peut-être une erreur, mais bon, moi, c'est mon point de vue. Je suis assez d'accord aussi sur le fait que l'arbitrage doit être le point principal, dans le sens où dans le foot, on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de problèmes d'arbitrage que dans les autres sports. Et je pense qu'effectivement, le fait d'amener la vidéo, notamment sur la ligne de but, comme on disait tout à l'heure, je ne pense pas que ce soit vraiment quelque chose de très compliqué à faire. Et après, ça risque d'être plus compliqué pour les hors-jeux, en fonction de si l'action est, elle a continué de se dérouler ou pas. On ne va pas arrêter le jeu tout le temps. C'est ce que beaucoup disent. Je pense que pour les hors-jeux, ça peut être plus compliqué. Mais franchement, moi, je pense que pour la ligne de but, ça peut être vraiment quelque chose d'important parce que un hors-jeu, ça arrive une fois de temps en temps. Et en général, on va dire qu'ils sont quand même bien respectés. Mais en plus, ça n'amène pas forcément à un but, etc. Mais moi, je serais pour avancer vraiment l'arbitrage et pour répondre à ta question sur les cinq arbitres, je dis que c'est vrai que je n'ai pas forcément non plus cette impression que ça aide. Apparemment, le cinquième arbitre prend souvent les cartes et joue souvent aux cartes avec les joueurs qui sont en train de se chausser sur les côtés apparemment. Non, mais c'est la vérité. On se fait chier avec ce putain arbitre sur le côté. C'est Platini qui vous a offert son joint ou quoi ? Non, mais on sait tous. Ça, franchement, je trouve ça très injuste. Tout le monde le retombe dessus, donc je vais... Mais le cinquième arbitre arrête. Non, mais c'est pas sur l'arbitre que je retombe, Chris. C'est que je retombe sur ce cinquième arbitre qui ne sert strictement à rien. Alors, Chris, je te laisse le mot de la fin là-dessus, parce qu'on enchaîne sur l'interview décalé. Non, sauf qu'il a reçu la consigne les cinquièmes et sixièmes arbitres ont reçu la consigne de ne pas montrer leur décision. Mais ils ont, figure-toi, un petit truc qui s'appelle un micro et ils ont des petits trucs dans les oreilles qui s'appellent les oreillettes. Donc, ils communiquent. Et donc, quand l'arbitre siffle un pénalty, très souvent, c'est l'arbitre qui est derrière le... Sauf qu'on leur a donné comme consigne. Ils sont obligés de le faire donc, de ne faire aucun mouvement, de ne pas montrer d'émotion, de ne pas dire que c'est eux qui ont pris cette décision-là. Donc, si, ils servent à quelque chose. Maintenant, c'est encore la FIFA qui nous les vend très mal en leur disant restez comme des piquets et ne bougez pas. Justement, tu es en train de dire... On va dire ça comme ça. Ouais, voilà. Christ, ce que tu as dit, c'est qu'ils restent comme des piquets, mais ils ont un micro. C'est ce que tu as dit. Donc, peut-être que dans le micro, ils aident l'arbitre, mais qu'en même temps... Moi, je ne suis pas trop pour parce que... Ils aident l'arbitre, c'est évident. Je ne sais pas. Mais moi, je pense qu'en France, on est toujours en train de pleurer sur l'arbitrage. À un moment, on dit qu'il ne faut pas l'arbitrage vidéo. L'arbitrage à 5, ça n'apporte pas grand-chose. Bon, il paraît que les mecs parlent dans le micro et ça peut aider l'arbitre central. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à un moment, si tu gueules tout le temps sur l'arbitrage, il faut apporter une évolution ou alors tu supportes qu'il y ait des erreurs d'arbitrage et puis voilà, tu arrêtes de pleurer. Mais le souci, c'est que les mecs qui parlent dans le micro, peut-être que les 5 arbitres, ça aide un petit peu l'arbitre qui se retrouve tout seul des fois. Messieurs ! J'aimerais juste finir sur l'euro. Et après, on fera des petites relations twittos. Vas-y, Flo ! J'aimerais juste finir sur l'euro parce que c'était le sujet à la base. Juste pour dire… En fait, j'ai une petite question, peut-être que vous pourrez doucement raconter. À la base, le fait de faire cet euro dans différents pays, est-ce que c'était plus pour avoir vocation pour les supporters ou c'était… Enfin, quel était l'objectif ? Parce que j'ai dû louper cette partie. C'est pour le 69e anniversaire. Voilà, de l'euro, c'est tout. Il voulait marquer le coup. Il veut marquer le coup. Non, non, mais tu ne marques pas le coup uniquement pour l'anniversaire. Tu veux faire l'anniversaire, tu vas faire une soirée au… Je ne sais pas où, etc. Tu te bourres la gueule, je n'en sais rien. Mais tu fais pas une connerie pareille. Donc, il doit y avoir une raison derrière. Alors, vite fait… Attendez, vite fait, messieurs, avant de réagir, parce qu'il y a des tweetos qui réagissent assez souvent. Brice, il y a quelques tweeters qui réagissent sur nos propos. Vas-y. Brice, il est parti, il a coupé son micro. Brice, il faut que tu aimes ton micro. Oui. La majorité des tweetos sont plutôt contre quand même cette réforme de Platini. Et du coup, il y a eu pas mal de saillis envers Platini, avec notamment… Beaucoup pensent qu'il a même des actions chez Air France pour justifier une telle décision. C'est probable, il faudrait faire une enquête, c'est possible. Très bonne bague. Vas-y, Brice. Brice, vas-y, Brice. Après, en gros, ça a beaucoup débordé justement sur des attaques contre Platini. D'accord, Brice. D'accord, Brice. C'est-à-dire, Brice. C'est-à-dire, Brice. C'est-à-dire, c'est-à-dire… Il y a, par exemple, Lorelai, encore elle, qui nous dit que Platini est un frein, un poids délétère pour le football mondial qu'il jarte s'il n'apporte rien de bon. Voilà. Lorelai, il cap, moi. Il est au taquet. Vas-y. Pourquoi il n'appelle pas ? C'est dommage. Il y a tellement de choses à dire par rapport à tout ce qui était dit. En fait, il y a deux possibilités. Il y a solution A, solution B pour cette histoire de jouer dans douze villes. La très bonne idée, ce serait de respecter les zones géographiques. Tu joues dans un groupe, ça ne se passe pas à une zone. Tu joues, par exemple, dans le groupe A, mettons. C'est uniquement en France, Belgique, Pays-Bas, par exemple. Un truc comme ça. Le groupe B, ce serait uniquement Espagne-Portugal pour respecter les distances. Et à partir… Tu fais quart de finale, demi-finale et finale dans une même zone, un peu plus élargie, mais dans une même zone. Ça, ce serait la très bonne idée. Mais connaissant la FIFA et l'UEFA, ça va être la très mauvaise idée de dire on choisit douze villes un peu partout du Nord-Est. Les douze plus grands stades d'Angleterre en Norvège, en passant par le Portugal, l'Italie et le Bangladesh, j'exagère un peu, mais ça va vraiment être ça et ça va être les plus grands stades. Donc là, il y a vraiment la bonne et la mauvaise idée. On disait aussi les arbitres. Ce n'est pas les arbitres, c'est l'aide aux arbitrages. Il faut vraiment bien choisir ces mots quand on parle de ça. Le football est un sport d'interprétation. Il y a plus de caméras que dans les autres sports. Donc les erreurs, il y en avait déjà avant, mais elles sont beaucoup plus vues, beaucoup plus filmées. Il faut aider les arbitres. Voilà. Vous n'avez pas répondu à ma question, c'est à voir si c'était… Zadier, vous avez appelé là-dessus, je termine. Et après, ce sera mes derniers mots. Platini n'est pas un escroc. Pour moi, quelqu'un qui connaît les résultats du vote de la Coupe d'Europe, l'attribution 2016 en France, avant même qu'il soit voté, et quelqu'un qui fait payer la société d'organisation du Coupe du Monde avant les votes, je précise, c'était avant les votes du Qatar 2022 et qui fait salarier son propre fils par l'organisateur du Qatar 2022. Si ce n'est pas un escroc, ça y ressemble très, très fort. Voilà. J'ai connu. Flo, 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 vas-y, vas-y, vite fait, alors vite fait. Non, mais non. En fait, moi, personne n'a répondu à ma question de savoir si, a priori, c'était quand même… Il se justifiait en disant… Alors, je veux bien que ce soit pour l'anniversaire pour les 60 ans. C'est pour ça, Flo. Non, mais ce n'est pas une justification. Non, mais moi, je peux répondre, Flo. Moi, je pense que je peux te répondre. Je pense que… Et pourtant, Dieu sait que je ne suis pas tout le temps fan de Michel Platini, mais je pense que par rapport à ce qu'il a fait, comme vous avez dit, à l'Europa League ou à la Ligue des Champions, il a ouvert un peu la Ligue des Champions à quelques pays un peu plus petits et il veut que la Coupe du Monde ou là, c'est plus le championnat d'Europe, il soit ouvert à des petits pays entre guillemets. Donc, Christopher, toi qui est animateur et que j'apprécie beaucoup, tu as remarqué un peu le faillotage. Vas-y. Non, mais je pense que c'est ça, c'est qu'il veut ouvrir le championnat d'Europe des nations, comme il a fait pour la Ligue des Champions, à des pays entre guillemets plus petits et qui puissent recevoir des matchs du championnat d'Europe. Oui, oui. Il veut conserver les voix de son élection, quoi. Peut-être aussi. Peut-être aussi. Il aurait pu le faire en ouvrant des zones. C'est-à-dire, la France organise 2016, mettons, et on met par exemple le Luxembourg, qui aurait un stade. On construit un stade. Voilà. Il le fait et tu mets Malte. Ben voilà. C'est-à-dire, un grand pays et un petit. Juste à côté. Un petit pays qui est juste à côté du grand pays. Et là, franchement, moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Ça s'aurait été l'idée du siècle. Ça s'aurait été l'idée du siècle. C'est-à-dire, un grand pays et un petit pays qui sont juste à côté l'un l'autre. Donc, il n'y a pas du tout de problème de logistique. Je suis d'accord avec ce qu'il dit, moi. Pas du tout. Parce que je pense que faire un championnat d'Europe dans plein de pays comme ça, je pense que c'est quasiment infaisable, surtout pour les supporters. Par rapport à... Moi, c'est là-dessus que je reviens. Mais c'est ça. Son idée, il ne pense pas aux supporters. Ils pensent plutôt à ouvrir le championnat d'Europe à plein de pays. Et moi, je vous parie que le manque d'engouement va être monstrueux. Il ne va pas y avoir d'ambiance, etc. Dans les stades, peut-être. Mais autour des stades, ça va être dangereux. Il n'y aura surtout jamais de match au Luxembourg, à Malte, dans les petits pays. Il n'y aura jamais de match là-bas. Il n'y aura jamais... Je ne te parle même pas de là-bas. Moi, je te parle même... Quand tu fais dans plusieurs pays comme ça, tous les supporters, en général, quand tu fais dans un seul pays, les supporters de tous les pays qui sont des 16 pays, qui seront justement pour la compétition, quand c'est un groupe dans un seul, voire deux pays, je veux dire, c'est quand les supporters se rencontrent, etc. Il y a un mélange, quelque chose de super. Voilà. Ça va manquer d'engouement. Je suis désolé. Chris, tu es en train de dire le contraire de moi. Tu es en train de dire... Moi, j'ai l'air de dire que, comme pour la Ligue des Champions, il a ouvert aux petits pays. Mais toi, tu dis le contraire. Tu penses que ça va être dans toutes les villes de grands pays, quoi ? Non, 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 non. C'est-à-dire qu'à l'Europa League, il l'a fait. Il a aidé les petits pays. Ça, je le reconnais. Il l'a fait à l'Europa League. Mais après, ça s'est arrêté là. Et sur son idée, je pense que ça va encore favoriser les grands stades, les grandes villes. On ne parle plus de... C'est-ce que tu penses, quoi ? Uniquement les grandes villes. On verra. Mais c'est... C'est quasi sûr. Sur ça, je pense que je peux me dire, c'est quasi sûr. C'est ça. Je vois plus le sens contraire qu'il l'ouvra aux petits pays. Et vous, vous pensez que ça sera plutôt dans les grands pays ? Oui, oui. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont déjà annoncé leur stade, qui se proposaient pour les stades. Donc, c'est Wembley, c'est l'Inter, c'est à la Roma, c'est... Voilà. C'est ça. Je vais avoir deux grands stades. Ben déjà, te prends pas là. Allez, le mot de la fin pour toi. Deux grands stades en Angleterre, deux grands stades en France, ça fait déjà six. Tu rajoutes deux grands stades en Allemagne, ça fait déjà huit. Tu vas vite à ta douce avec les grands pays. Mais voilà, tout à fait. Et en Écosse, apparemment en Écosse aussi. Bon, allez, messieurs. Merci pour ce deuxième débat très, très fourni. Attends, vous étiez au taquet. Je pouvais un peu retenir. Manu, on l'a très peu entendu sur le deuxième débat. Mais on va l'entendre surtout sur l'interview des Calais, juste après ce petit jingle. Bien sûr, ça va déconner. Non, non, ce petit jingle. Allez. S'il veut se lancer. Interview décalé. Comment t'as dit ? Mais non ! C'est Interview décalé. Voilà. J'ai créé ce petit jingle sympathique. Tu t'en veux chez toi, non ? Je me faisais chier chez moi. Ouais, non. Vous me direz si vous aimez ou si vous aimez pas. Comme ça, au moins, ça sera la poubelle ou pas. Voilà. Allez, c'est parti sur cette interview décalé. On est tout de suite sur Manu Ilmourou. Attention, je vais te dire, tu vas passer à la casserole parce que d'habitude, c'est Thomas qui le fait. Et il est très fort là-dessus. Mais moi, je me suis bien concentré hier soir. Et à mon avis, ça va être chaud, chaud, chaud pour toi. Alors déjà, je vais donner la parole tout de suite à Brice, parce que Lorelai a une petite question justement sur l'interview décalée. Alors vas-y, Brice, je te la laisse la faire automatiquement. Oui, elle voulait savoir, Manu, si tu pouvais lui gérer une protection rapprochée par Tony Varel. Je l'ai vu déjà, sa question. Je l'ai vu sur Tony Varel. Non, vas-y, il faut que tu répondes. Mais franchement, moi, je veux bien essayer, mais je ne pense pas qu'elle soit vraiment bien protégée. Mais moi, je veux bien tenter le coup. Moi, je peux la protéger si elle veut. Alors, ça sera Xavier. Voilà, Lorelai, ça sera Xavier. À toi, Lorelai. Je vais mettre 70-70 kilos. Alors, je te donne le choix entre Châteauroux ou Clermont-Ferrand. Bien sûr, il n'y a pas de joker. Châteauroux. Ah, Châteauroux. Voilà, je vais faire mon faux cul, mais j'ai vécu pendant plus de 7 ans à Bourges, donc je connais très bien Bourges. Donc voilà, je suis content qu'il ait choisi Châteauroux. Donc, on sait que Romain Alessandrini est célibataire. On sait que c'est ton pote aussi. Il l'a dit aussi sur le CFC qu'il était célibataire. Donc, clairement, est-ce que ce soir, tu peux nous balancer, nous faire une annonce pour lui ce soir sur l'antenne qu'elle est son type de femme particulièrement ? Allez, vas-y, balance. C'est une portrait du PSG. C'est une portrait du PSG. Alors, ouais, déjà, une portrait du PSG, là, il faut vraiment éviter. Parce que là, ça n'a pas le problème. Après, non, franchement, son type de femme, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas avoir de problème avec lui. Allez, maman, il faut balancer. Il faut balancer. Si, si. Il faut qu'elle ait des strings léopards. Grande, brésilienne. Grande, blonde, brune. Allez, balance. Je pense. Non, je pense que… Je vais répondre sérieusement. Je pense qu'il faut qu'elle soit blonde, qu'il faut qu'elle soit assez grande et assez élégante. Ok. C'est bien, c'est bien. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Là, c'est sérieux. Parce que là, c'est romain et je ne veux pas… En gros, les brunes, les rousses, vous pouvez rayer. Ouais, voilà. En gros, si tu supportes Paris, c'est mort. En gros, si tu supportes Paris, c'est mort. Attends, attends, Xavier. Laisse répondre. Manu, tu te dis quoi exactement ? Je dis juste que si tu supportes Paris, après, voilà, c'est mort. Il ne faut pas écouter. Ouais, c'est vrai. Si tu supportes Paris, t'es brune, t'as pas de bol, hein. Oui, donc, voilà. Bien répondu. J'aime bien cette réponse. Sur SoFoot, on te dit que t'es le plus drôle de tous les tweeters qui suivent actuellement. Est-ce que tu penses que tu as détrôné Pierre Menez sur Twitter ? Pas de mal, hein. Euh… Je ne sais pas si je vais bien le prendre d'être… Voilà, ça, c'est non. C'est bon. Mais… Mais en plus, lui, il ne fait pas… Enfin, il ne fait pas vraiment dans le comics. C'est juste que lui, il attaque beaucoup. Et moi, franchement, j'essaie justement de ne pas beaucoup attaquer, quoi. J'essaie d'être… Jérémy Jeannot, je ne le trouve plus drôle. Désolé, Flo, mais j'avoue. Parce que franchement, Pierre Menez, c'est plutôt pour… Comme dit Manu, je suis d'accord avec lui, c'est plus pour attaquer. Ouais, voilà. C'est… Pardon, Manu, mais je vais défendre Pierre Menez. Pierre Menez veut au moins trois Manus. Au moins, au moins. Au moins, au moins. Au-delà de ça, ça doit quand même mettre un… Enfin, malgré tout, j'arrive quand même à l'apprécier, mais… Qui a tendance à attaquer un peu trop facilement et rapidement, quoi. OK. Allez. Un autre choix. Didier Tholot ou Régis Brouard ? Régis Brouard. OK. Putain, c'est bien. Alors, il faut savoir aussi… Didier Tholot, le coach, demain, il m'aurait attrapé, je crois. C'est vrai, c'est vrai. Juste un petit truc aussi. Il faut savoir que quand tu es passé dans notre émission, on avait annoncé Régis Brouard à Clermont-Ferrand. C'est énorme, parce que j'ai réécouté l'émission. J'étais fou derrière tout ça. Et on annonçait justement Régis Brouard à Clermont-Ferrand et moi, je l'avais assailli de coup. Je ne suis pas du tout fan de cet entraîneur. Donc, voilà. Mais bon, toi, tu étais timoré. Je crois que tu avais dit… Je ne sais plus ce que tu avais dit. Mais en tout cas, tu n'avais pas dit que tu allais à Clermont-Ferrand. Peut-être à cette époque-là, tu étais… Franchement, je ne devais pas le savoir. Et honnêtement, je ne le connaissais pas. Et après, c'est vrai que… Du coup, après, j'ai plus fait attention, normal. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, c'est vrai qu'il renvoyait une image d'une personne qui paraissait sûre d'elle, assez fière de sa personne. Mais on se rend compte, en fait, en le côtoyant qu'il n'est pas du tout comme ça. Oui, bien au contraire. Il est vachement dans l'affectif. Il est vachement dans le dialogue. Il est vachement à l'écoute de ses joueurs. Et il est vraiment pas la personne qui est dégagée, quoi. Oui, oui. De toute façon, il n'a pas besoin… Attention à l'image qu'on dégage. Et je pense que Régis Brouard, c'est vrai qu'il a une image un peu hautaine, un peu prétentieuse, entre guillemets, des fois. Mais franchement, les résultats qu'il a, quand même, on peut dire que c'est des bons résultats. Ça force le respect. OK. Donc, merci Xavier de cette précision. Un autre choix pour toi, Emmanuel. National, Ligue 2 ou championnat portugais ? Championnat portugais, largement. Ah, championnat portugais. OK. Très bien, très bien, très bien. Après, la Ligue 2, tu pourrais t'éclater à fond. Mais dans le championnat portugais, tu t'éclates plus, en fait. Oui. Oui. Disons qu'au niveau du foot pratiqué, c'est beaucoup plus plaisant. Donc, oui. Sans hésiter, championnat portugais. OK. Manu, tu dois avoir beaucoup de bonnes… Comment dire ? Un bon a priori de Nicolas Villas, alors, qui souvent dit du bien du championnat portugais, qu'on soit souvent sur RTS, d'ailleurs. Oui, mais Nico, c'est quelqu'un que je connais. Donc, oui, il n'y a pas de… Enfin, ce n'est même pas qu'il a un bon a priori du championnat portugais. C'est que, pour lui, c'est la première Ligue. Oui, il n'y a pas de… Juste parce que c'est très, très important, Manu. Moi, vraiment, c'est quelque chose que je tiens à dire. C'est que le ratio budget financier, résultat sur le terrain, le Portugal, la Superliga, c'est sans doute le meilleur championnat d'Europe. C'est sûr. Déjà, rien qu'au niveau du prix des joueurs, de la différence qu'ils arrivent à avoir entre l'achat et la vente, c'est vachement impressionnant. Donc, c'est bien qu'ils arrivent à trouver des joueurs pas chers et à les booster. Et s'ils arrivent à les booster, c'est bien qu'ils ont des bonnes performances. Donc, oui, c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est vraiment les meilleurs. Mais après, il y a un truc, c'est qu'ils n'ont pas de nombre limité au niveau des joueurs hors UE. Donc, je pense que ça aide aussi. Parce qu'il y a vachement de Brésiliens dans les clubs portugais, alors qu'en France, on ne peut pas faire ça, par exemple. En tout cas, je conseille à ceux qui aiment Nicolas Villas et le championnat portugais, je vous conseille d'aller sur Blogolo. C'est une page sur Facebook et sur Internet qui parle beaucoup du championnat portugais. Donc, je vous le conseille. Et à noter que Nicolas Villas, c'est le parrain de Liberté pour les éditeurs qu'on retrouve demain. C'est pour ça que j'ai fait un petit clin d'œil à Nicolas que j'ai eu aujourd'hui au téléphone. Ah, très bien. OK. C'est une info importante parce que demain, je serai aussi dans les pairs. Brice, tu as aussi une question interview décalée des Twittos. Vas-y, je te donne la parole. On a Jérémy Batet qui nous demande ce que tu penses de Rhinville, Emmanuel. Rhinville, c'est l'arbitre de… Ouais. Ah ben, c'est une question Twittos. Tu es obligé d'y répondre. Justement, en plus, je venais d'envoyer un message à Romain Alessandrini pour lui demander si Gebourg avait pris le rouge direct. Il me répond oui. Et ouais, franchement, ça me paraissait étonnant parce que… OK, il y a peut-être une petite poussette dans le dos, mais le rouge direct, ça me paraît super sévère. Après, honnêtement, je n'ai pas vu le match. Je n'ai vu que cette action-là. Donc, je ne peux pas dire sur le reste. Mais c'est vrai que ça me paraît un peu sévère. OK. Alors, on va tout de suite enchaîner sur la question SOS League 2. Alors, tu serais plutôt 18h45 ou 20h ? Disons que c'est plus agréable de jouer les matchs à 20h quand même, notamment dans la préparation de match. Mais si je ne prends que le point de vue joueur, ce n'est pas non plus désagréable de jouer à 18h45 dans le sens où après, on peut quand même profiter un peu de la soirée, de la famille, etc. Après le match. Oui, bien sûr. Dans l'ensemble, c'est quand même plus agréable de jouer à 20h dans des stades un peu plus remplis. Bien sûr, bien sûr. On le voit ce soir, justement, la Ligue 2 qui est en train d'être jouée. J'ai les matchs devant les yeux et on voit que les stades sont plus remplis. Alors, moi, juste avant, deux dernières questions. La question défi. Moi, j'ai inventé dans l'interview décalé. La question défi. Alors, c'est simple. Tu as le choix entre dire « Allez l'OM » ou de passer le message en direct, faire comme si c'était devant le coach Ancelotti ou de annoncer devant la France entière que tu vas prendre la place de Thiago Silva. Alors, voilà, tu dis tes avantages et tu dis… Donc, c'est un peu de choix. Voilà. C'est grave, ça. Ah ouais. T'es obligé. Tu vas le griller, de toute façon, Thiago Silva. Dis-lui que tu vas être titulaire. Manu, je te conseille de dire que je demande le retour des ex-abonnés du Paris Saint-Germain et je pense que là, alors, tu deviens ballon d'or dans le cœur des sporteurs. Franchement, là, je ne suis pas bien. Là, vous me mettez mal. T'es obligé. T'es obligé de nous dire au moins une chose. Allez l'OM, ça peut passer. Ça peut pas être éloigné. Ah oui, oui. Parce que l'OM, Alessandrini, il va bien aimer. Ouais, ça, c'est vrai, ça. Non, je vais dire un peu… Tu as plus l'adis, mais… J'ai plus l'adis, mais… J'ai plus l'adis vite fait. Ah, là, j'ai plus l'adis vite fait. Il va pas froisser Thiago Silva. Bon, ouais, c'est une information très importante. Et la dernière question… Même Jacques Videret l'avait fait. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. Allez, dernière question, tweet… Dernière question, interview décalée de cette question sexy, cette question… Enfin, voilà, la question femme que tout le monde veut savoir. Tout le monde l'a dit automatiquement dans cette émission. Alors, Tanu, tu es plutôt slip ou caleçon ? String ! Boxer ! Ah, voilà. Est-ce que Lorela, il va adorer ça ? Boxer, voilà. On ne saura pas si Alexandrini sera plutôt String ou Boxer. Ça, on ne le saura peut-être pas. Je ne sais rien, c'est personnel. C'est forcément String, hein. Oh là là, ça a cassé ses verres, là. Oh, c'est moche. Bon, tout bien, monsieur. Merci pour cette interview décalée, Manu. Et pour finir cette émission, on va finir sur les pronostics avec mon ami Flo qui va prendre la parole, justement, supporter lyonnais. Tu as le droit de te venger maintenant. Alors, dis ce que tu as envie de te dire. Tu as la parole. C'est ton, c'est ton. C'est maintenant ou jamais. Alléloëlle, parce que comme ça, moi, tu ne me diras peut-être rien. Je dis alléloëlle, excuse-moi. Ouh là là. Mais essaye pas de te rattraper, Chris. C'est mort. Mais c'est trop tard. On a un contentieux à régler, va. C'est vrai, c'est vrai. On va le dire comme ce soir à nos chers auditeurs, parce qu'on est, on est, on est, on est, on est, on est faux le clos ce soir. J'ai envie de le dire. On s'est beaucoup vanné. Xavier et moi, on a beaucoup vanné Flo, parce que lui qui est supporter de Lyon. J'ai dit que Saint-Etienne allait gagner. Enfin voilà, je l'ai, je l'ai taclé dans tous les sens avec des photos de deux chevaux et de Ferrari. Enfin voilà, tout ça reste personnel. Mais en tout cas, on s'est très, on s'est vraiment bien marqué. Oui, oui, je te rappelle que ça, je vous rappelle à vous deux que vous avez fait ça justement avant le derby. Tout à fait. Et du coup, voilà quoi. Bon, enfin bref. D'accord, on a compris. Oui, 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 on a compris. Mais non, non, je ne vais pas être trop sévère avec nos collègues Stéphano, parce que ça doit déjà être assez dur. Je vais avoir un peu de compassion pour eux, parce que 18 ans sans réussir à battre son ennemi chez soi, c'est un peu humiliant, je trouve. Et encore, tu es gentil parce qu'il me semble que c'est 19 ou 20 ans quasiment. Non, non, c'est 94. 94. Le gardien s'appelait encore... Belle. Belle. Ah, c'est belle, oui, d'accord. Oui, oui, oui. Comme quoi, c'est vraiment... C'était le siècle dernier, enfin bref. C'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Très belle chanson. Juste avant ça, Flo, il y avait une petite réaction tweetos de Lorelai. Brice, vas-y, je te laisse la redire à l'antenne, parce qu'elle est énorme. Ouais, alors je la cite, donc Lorelai qui te parle à toi, Manu. Manu, je t'ai entendu, tu as dit, allez l'OM, je t'envoie notre maillot dès demain. Allez l'OM. Je veux voir la photo de Manu avec le maillot, allez l'OM. Elle a mal entendu, elle a mal entendu. Allez Flo. J'ai compris qu'elle ne doit pas beaucoup m'apprécier, cette personne. Non, mais je crois que vous avez mal compris. Il a dit qu'il préférait les streams de l'OM. Ce n'est pas tout à fait pareil. Ah ! On a eu une petite coupure, alors. Bon, vas-y, Flo. Alors, donc, pour revenir à des choses sérieuses, on va, donc, comme à chaque fois, on va pronostiquer sur trois matchs. Alors, le premier match va opposer, c'est un match qui a lieu, donc, pour cette dix-huitième, dix-septième journée, pardon, entre Bordeaux et Saint-Etienne, pour parler de... Oui, oui, oui. Bah oui, écoute. Bordeaux-Saint-Etienne, alors, donc, les cotes. Alors, donc, Bordeaux est à 1,95. Le match nul à 3 et la victoire de Saint-Etienne à 3,75. Il faut savoir que Bordeaux, c'est la onzième équipe à domicile. Ils sont vaincus à domicile. Trois victoires, quatre matchs nuls. Saint-Etienne à l'extérieur, sixième équipe. Deux victoires, quatre matchs nuls. Une seule défaite à l'extérieur. Au niveau, donc, des membres de notre page Facebook, la majorité, enfin, ils sont majoritairement à avoir une victoire de Saint-Etienne, 46 %, 27 % pour une victoire de Bordeaux et 27 % pour une victoire pour un match nul, je veux dire. Alors, je vais prendre tout le monde à contre-pied parce qu'effectivement, je suis quelqu'un de plein de compassion. Je suis... Je suis... Un supporter de foot et un émane du foot aussi. Voilà. J'aime le football. Mais bon, je suis quelqu'un... Je compatis tellement avec mes ennemis Stéphano que je vais prévoir une victoire de Saint-Etienne. Il faut bien qu'il gagne des points quelque part parce que Saint-Etienne en Ligue 1, comme disait quelqu'un, ça fait six points pour Lyon chaque saison. Donc voilà. Il faut qu'il prenne quelques points. Donc, une victoire de Saint-Etienne. Il est porté sans nu. Il est devenu fou. Allez, Manu. Manu, ton pronostic ? Match nul. Match nul. Très bien. C'est rapide. Cher Twittos aussi, pronostiqué Bordeaux et Saint-Etienne. Brice va nous le dire juste après. Chris, ton pronostic ? Bordeaux, pour la même raison que Flo. J'ai envie que Saint-Etienne reste en ligne. Flo a pronostiqué Saint-Etienne, donc ça va être sûr. C'est bon, ça. Flo, il dit Saint-Etienne et lui, il dit, pour les mêmes raisons que Flo, je dis Bordeaux, ça j'aime bien. Oui, mais est-ce que lui, il a dit Saint-Etienne par esprit de contradiction ? C'est bon, c'est ce que je me suis dit. Non, 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 non. Non, ça c'est pas ça. Non, non, non. Chris, il est en train de ramer la série. Il veut que Saint-Etienne reste en Ligue 1. Donc, parce que moi aussi, je veux que Saint-Etienne reste en Ligue 1, je pronostique une victoire de Bordeaux. C'est pas clair, je sais, mais bon, c'est clair. J'ai essayé de m'en sortir, mais je t'en avais pas sorti. Là, tu t'es pris la jaune direct, là. Moi, j'aurais dit avec plaisir Saint-Etienne, parce que pour ce magnifique public qui enflamme la France entière, parce que c'est vrai qu'à Lyon, il n'y a pas autant de ferveur. Donc, ce public magnifique, cette équipe magnifique de Saint-Etienne, mais je pense qu'il y aura un match nul, malheureusement. J'ai mis le peu de rhône qui me restait, j'ai mis en place. Partageant le même souhait que Flo, et je veux voir Saint-Etienne rester en Ligue 1, néanmoins, je pronostique sur une victoire de Bordeaux qui m'a plus convaincu sur les dernières rencontres. D'autant qu'à domicile, sur la forme actuelle, les deux clubs sont sur la même dynamique. C'est-à-dire trois victoires, deux nuls, une défaite. Les deux clubs. D'accord. Il faut quand même rajouter que l'entente entre Bordelais et Stéphanois, souvent, c'est une super ambiance parce qu'ils sont très amis entre eux, les supporters, surtout les Magic Fans avec les supporters Bordelais. Je pense qu'avec les Ultramarines, il y aura une très bonne ambiance entre eux, à mon avis. Saint-Etienne restera en Ligue 1, il n'y a même pas photo. On aura six points l'an prochain, c'est bien dur. Chris ! Allez vite fait Xavier, vissez Xavier ! Quand tu dis Bordeaux, il reste une bonne dynamique. Ils ont été à Reims, ils ont joué à cinq derrière. Franchement, ils ont fait un 0-0 à Reims pour attendre la mieux de Bordeaux. Je suis d'accord avec toi, je pense que ce sera un match compliqué. Moi, je vois un match nul pour Saint-Etienne, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça, tu l'avais déjà dit Xavier. Juste petite précision, je vais expliquer aussi pourquoi je dis Bordeaux-Saint-Etienne, parce que Saint-Etienne est une équipe qui va vite devant. C'est une équipe qui joue très bien le contre. C'est pour ça, plutôt qu'à l'extérieur, je vois plutôt une Bordeaux-Saint-Etienne. Ok, allez, on fait vite messieurs, parce qu'on est chaud dans le temps. Donc Brice, les tweeters ont dû tweeter quelques pronostics. Alors, dis-les et puis dis ton pronostic aussi, surtout. Moi, je vais faire une pierre de coups. Je vais suivre les tweetos et je vais dire match nul. Ok, d'accord. Eh bien, tous les tweetos ont dit match nul. Christopher ? Vas-y. Oui, mon pronostic, pardon. J'y étais plus moi. Oui, moi aussi, ce sera pour moi match nul. Je vois aussi un match très très fermé. Bordeaux l'a fait contre Reims. Moi, je me suis endormi devant le match. Et puis Saint-Etienne va vouloir jouer. Mais bon, ça va jouer comme l'a dit tout à l'heure Xavier à 5 derrière. Donc oui, match nul. Donc vu que Xavier a dit match nul, on va tous perdre. Donc, pronostiquez pas sur nous. Allez, allez tomber, les gars. D'accord. En gros, il n'y a que moi qui ai pronostiqué sur Saint-Etienne. C'est quand même assez ironique. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça prouve des choses. Désolé. Allez, vas-y, on change. Je suis pas de compassion. Deuxième match, Toulouse-Marseille. Oh là là là. Ça, c'est pour Manu, ça. Ça, c'est pour Manu. La cote de Toulouse, 2,35, 3,10. Le match nul est 2,85, la victoire de Marseille. Pardon. Toulouse à domicile, c'est 3 victoires, 4 nuls, 1 défaite. Et Marseille à l'extérieur, c'est la meilleure équipe à l'extérieur. 5 victoires et 3 défaites, aucun match nul. Il faut savoir que les membres de notre page Facebook ont pronostiqué majoritairement un match nul, 50 %, 42 % la victoire de Marseille, et 8 petits % pour la victoire de Toulouse. Marseille reste sur 2 victoires et 4 défaites. Toulouse, c'est une victoire, un match nul, 4 défaites. Donc, c'est 2 équipes qui sont en petite forme. Donc, voilà. Pour ma part, je veux un match nul. Voilà. Emmanuel. Manu. Moi aussi. Plutôt une victoire de Marseille. Oh là 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 là. Oh là là là. Il a dit, allez l'OM ! Il a dit une victoire de Marseille. Oh là là. Il va prendre sévère sur tout ça. Mathieu. Il en aura. Tiago Mota. C'est pas possible. Attends, attends. Vas-y Manu. Vas-y Manu. Tu voulais réagir. Il sort d'une fesse à domicile et tout. En ce moment, c'est pas top top. OK. Allez, Xavier. Xavier, ton pronostic. On va plus dire match nul. Moi aussi. Je sens que… Je sens le football. Je sens Marseille pas super, mais à domicile, mais à l'extérieur, ils arrivent à s'en sortir. À Brest, on ne s'attendait pas à ce qu'ils gagnent. Mais je vois une victoire courte de Toulouse. 1-0. Un vieux but de Gignac. Non, mais Marseille alors, tu veux dire ? Présente. Non, non, mais… Oh là là là. La victoire de Toulouse. Je vois une victoire courte 1-0 avec un but de Gignac. Il nous l'a fait à l'envers par rapport à moi tout à l'heure. Ouais, carrément, carrément. Une victoire courte de Toulouse. Même si je pense que Marseille peut faire un résultat là-bas, mais Toulouse, c'est pas facile. D'ailleurs, ils ont mis 3-0 à Lyon, Florent. Allez, allez, on enchaîne. Non, non, non. Attendez, les gars. On va pas se débattre tout de suite. Là, il est devant. On est en retard. Crise ton pronostic. Je ne vais pas paraphraser l'excellent avide de mon Annie Flo, mais je vais partager, par contre, son pronostic. Match nul. Très bien. Qu'est-ce que tu as bien dit ? Brice, les Twitter n'ont peut-être réagi là-dessus, et puis ton pronostic aussi. Alors, sur Twitter, on a un pour Marseille, un match nul et un Toulouse, et moi, je vais mettre Toulouse. OK. Eh bien, moi, je vais te suivre, Brice, parce que moi, j'adore Serge Aurier aussi, mais oui, je vois plutôt un match gagné par Toulouse. Même si Marseille s'est pris une fessée, Toulouse, je les vois bien gagner contre un contre avec un match pas très, très beau. En gros, le seul qui pronostique Marseille, c'est Manu. Comme quoi... Non, c'est rien, Manu. T'es pas préduit au PSG. Et le seul qui a pronostiqué ça d'Étienne, c'est Flo. Et voilà. Comme quoi. Dernier match. Alors, dernier match. Je vais attendre le pronostic de Xavier pour ce match-là. C'est PSG Lyon. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. T'as perdu ce soir. Est-ce qu'il va faire comme Manu et comme moi ? Je ne sais pas. Victoire de Paris, 1-80. Match nul, 3-10. Victoire de Lyon, 4-25. Paris à domicile. Donc, avant le match d'aujourd'hui, c'était la troisième équipe. Cinq victoires, deux nuls, deux défaites à domicile. Et Lyon, c'était la troisième équipe à l'extérieur. Trois victoires, quatre nuls, une seule défaite. Et les deux équipes restent une très bonne dynamique. Donc, sans compter le match qui a eu lieu tout à l'heure. Paris, c'est quatre victoires, deux défaites. Et Lyon, c'est quatre victoires, un nul, une défaite. Voilà. Du côté de nos membres, majoritairement, c'est le match nul à 42%. 29% pour la victoire de Paris, 29% pour la victoire de Lyon. Voilà. Pour ma part, je pronostique un match nul. Ça va être un match assez difficile. Donc, je vois un match nul. Xavier ? Xavier ? Manu en premier, Manu. Oui, Manu, pardon. Démonstration de Paris. Oh, oh, oh. Ça, j'aime. Ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup. Xavier ? Alors, moi, je vais t'avouer que je voyais plus un match nul. J'hésite entre une victoire très courte de Paris. Mais je vais prendre la victoire courte du PSG, genre 2-1, un petit score comme ça, parce que je pense que ce ne sera pas évident. Mais Lyon, ils sont un peu amoindris, en plus. Tu n'as pas dit, Flo ? Il y a Crenier et Gourcuff qui ne sont pas là. Déjà… Xavier, c'est pas ce soir qui t'a fait basculer, qui t'a fait changer ton pot ? Peut-être, oui. Tu n'as peut-être pas tort, parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais je sais reconnaître mes torts. Et je sais un peu peser le pour et le contre. Je pensais un peu à un match nul, mais c'est vrai que par rapport au match de ce soir, même si ce n'est pas le même match du tout, parce qu'il faudra qu'ils fassent le jeu et que Lyon, il va leur manquer des joueurs. Mais je pense que ce sera vraiment le match de l'année. entre guillemets, parce que je pense que si tu tombes PG-Barça au tirage de coupe vendredi, tu vas me dire, mais tu rigolais. Mais par contre, en championnat, je pense que c'est l'équipe qui va poser plus de problèmes au PG. Et donc, je pense que ça va être très serré. Mais je vois bien un match nul, une victoire de Paris, mais je vais jouer la victoire de Paris parce que je ne veux pas prendre comme Florent, parce que je n'aime pas cette personne. En 2007, Sarkozy chantait « Ensemble, tout devient possible ». Je pense que pour Lyon, le changement, c'est maintenant. À 12 contre 9, tout devient possible pour le Paris Saint-Germain. Et donc, je vise pour le PG. Ok, très bien. Brice, ton pronostic avec nos chers Twittos ? Sur Twitter, c'est plutôt deux victoires de Lyon et un match nul. Et moi, j'ai parié sur un match nul. Oh là là ! Oui, vas-y, Brice. Les Twittos sont… Je vais finir après… Moi, j'ai parié match nul. Match nul. D'accord. Et tu voulais dire, Flo ? Non, non, non. Je voulais juste te dire, par rapport à ce qu'a dit Xavier aussi juste avant, c'est vrai que Paris retrouve effectivement un collectif sur les deux matchs la semaine dernière. Et effectivement, sur le match de soir, offensivement, on sent que ça commence à se trouver. Et c'est vrai que les absences surtout de Grenier, qui s'est blessé là pendant le derby, on pourrait effectivement penser que ça peut pencher en la faveur de Paris. Maintenant, je crois quand même que Lyon est l'équipe qui peut effectivement accrocher Paris pour le titre, même si le podium serait déjà une très bonne part pour Lyon. Mais c'est pour ça que je miserais quand même un match nul, parce que je pense que Lyon est l'équipe qui peut faire chier un peu le PSG cette saison. Donc voilà, il faut quand même une équipe qui puisse rivaliser un peu avec eux. C'est pour ça que j'avais dit un match nul. Merci Jean-Michel Lolas, merci. Allez, moi je vais dire mon pronostic. Pour ma part, moi, ça sera une victoire du Paris Saint-Germain. Pourquoi ? Parce que voilà, comme l'a dit Flo, il y a aussi beaucoup d'absences. Et j'espère pour que les Lyonais qui ne vont pas jouer trop aux défensifs, qui ne vont pas jouer les contres. Parce que jouer contre Paris actuellement, ce n'est pas le top. Ce n'est pas le top. Et surtout, on l'a bien vu contre Evian Tonno-Gaillard qui était complètement derrière, Paris Saint-Germain les a explosés. Et ça, tu vois, ça montre vraiment… C'est bizarre parce que Paris Saint-Germain n'aurait pas été bon il y a quelques semaines de ça contre Evian Tonno-Gaillard, mais là, ils ont été super bons parce qu'ils ont su accélérer, su faire créer des mouvements. Et ça, j'ai peur que Lyon joue trop défensif. J'espère que Rémi Gard le fera pas. Mais si Rémi Gard le fera, c'est fini pour Lyon. Et moi, je mettrais plutôt un billet sur Paris. Sauf que Christopher, je pense que les armes lyonnaises, autant bien au milieu que devant, ce n'est pas les mêmes qu'à Evian. Et donc, ça peut faire mal aussi en contre au PSG. On a vu à Saint-Etienne. À Saint-Etienne, ils ont su subir, en même temps gagner à 10. Et je pense que devant, avec des mecs comme Bastos, tu me dis qu'il y a Gomis… Ça n'a pas vraiment subi… Lissandro va revenir. Lissandro va revenir. Lissandro et Lovren sont dans le groupe. Et je pense que Bicevac… Enfin, Bicevac, je ne sais plus comment on dit. Bicevac. Bicevac, je pense qu'il sera très revanchard, parce que je pense que le PSG l'a viré. Et qu'on voit ce qu'il fait à Lyon. C'est une bonne recoupe pour les Lyonnais. Donc, moi, je pense que ce sera un match très, très serré. Et je pense que ce sera un beau match, surtout. Allez, pronostic match nul. Allez, je pense qu'on a été complète. Il n'y a pas du pronostic match nul, alors. Non, 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 non. Moi, je pronostique pas match nul. Xavier pronostique match nul, pas moi. Non, non, j'ai dit 2-1, j'ai dit 2-1. Ah, pardon, excuse-moi, excuse-moi. Chris, allez, le mot de la fin pour toi, Chris. Pour beaucoup, la clé de la réussite de la saison du PSG, ça va être la capacité pour Ibrahimovic. Je suis sublémé. Moi, je ne pense pas du tout que ce sera ça. La clé de la saison pour le PSG, ça va être la capacité d'Ibrahimovic de faire sublimer ses coéquipiers. Vraiment, s'il arrive à ne pas créer de complexe autour de lui, le PSG sera champion. Il le fait déjà un petit peu. Je ne sais pas si tu te rends compte, Chris. Allez, Xavier, le mot de la fin, parce que là, on est en retard. Pour conclure, désolé, mais franchement, on me dit qu'il n'y a pas 10 pradépendances, mais quand tu vois que Ibrahimovic, il a 17 buts déjà, on se rend compte quand même que quand Ibrahimovic va, ça va. Le problème, c'est que l'Ibrahimovic perd des points aussi. Non, mais sur le match de ce soir, quand même, attendez, les gars, sur le match de ce soir, quand même, c'est un tir de Pastore. Ibrahimovic est dans la surface. Il a juste à le remettre dedans. Bon, après, ça a été assez simple sur ça. Ce n'est pas l'Ibrahimovic dépendance ce soir. Le problème, c'est que c'est les médias qui disent que c'est l'Ibra dépendance. Ibra, bien sûr, il est dans la surface, il marque le but. Il aurait eu Gamero, il aurait mis le but aussi. Pareil, vu la facilité qu'il y avait à mettre, Gamero, il le mettait aussi. Oui, mais le problème, c'est qu'il met énormément de buts et il faut avouer que son score, il laisse quand même Riveur, parce qu'on a rarement vu ça en Ligue 1. Je ne dis pas que tout le PSG, c'est lui, mais il faut avouer que ça laisse Riveur ce qu'il fait. En même temps, Paris l'ont recruté pour ça et chaque grand club a sa star. Je suis d'accord, je suis d'accord. Voilà, c'était très bien, on en restera là-dessus. Il ne marquerait pas autant de buts s'il n'avait pas des coéquipiers de qualité qu'il libérait aussi malgré tout des espaces. Et oui, s'il était dans un club plus faible, tous les défenseurs adverses le marqueraient. Ce n'est pas le cas ici, forcément, c'est logique, bien sûr. C'est vrai, il a des très beaux ballons. Allez, on en finit là-dessus, stop. On fera un jour un débat sur le PSG, si vous voulez encore un autre débat sur le PSG. On sait qu'il y en a trop, donc on n'en fera pas. Voilà. Merci, messieurs, merci à Manu pour cette superbe émission. Moi, j'ai adoré. Et bien sûr, la dernière match de l'invité, parce que quand Manu est venu, il ne l'a pas fait, cette phrase-là. Ça a été coupé bizarrement. Alors, Manu, ne nous fais pas ce coup-là de ta Freebox qui peine ou je sais quoi. Non, non, tu n'as pas envie de faire ça. Donc, c'est simple, il faut juste que tu répètes cette phrase. C'est simple, je te la dis. « Ici, Manu Imourou, j'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio. » « Ici, Manu Imourou, j'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio. » C'est pas mal, c'est quand on aime le foot. Mais bon, allez, ça passe, vas-y, ça passe. Il est limite hors jeu, mais on laisse pour une fois… Il n'a pas dit « ici, c'est Paris », ça va ? Il n'a pas dit « ici, c'est Paris », ça va ? Il n'a pas dit à l'OM ? Bon, allez, arrêtez de le vanner. En tout cas, merci Manu, c'était une super émission. Tu reviens quand tu veux dans l'émission, bien sûr, avec grand plaisir. On aime t'avoir dans cette émission et on aime ton avis footballistique. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vas-y, vas-y, Manu. Il n'y a pas de problème, c'est gentil, ça m'a fait plaisir aussi. Merci à tous mes chroniqueurs qui étaient là ce soir. Brice, Xavier, Florent et Chris qui ont été énormes ce soir. Ils m'ont explosé l'antenne. C'était superbe. Merci messieurs, on vous laisse là-dessus. On en parlera en antenne parce qu'il y a 41, je pense qu'on a vraiment dépassé à chaque fois avec Emmanuel, je pense que c'est notre savoir. On fait des émissions d'1h50. Bon, ce n'est pas grave. En tout cas, c'était un réel bonheur de vous avoir. À mardi prochain dans Quand on aime le foot, on part au foot. Ciao ! On aime le foot ou pas à foot. C'est vous qui créez le débat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...